Et salut à toutes et à tous, ici Tars, dans cette vidéo on va jouer du Prêtre Control, c'est la version de Xiliung avec laquelle il a fait 179 à 89, je vous laisse voir les match-up là, il a un petit peu de mal contre DH, notamment DH Relique, et c'est un petit peu compliqué contre Doyle, mais il y a moyen de s'en sortir avec les rats des loyaux, c'est un deck qui est excellent contre tous les types de Chevalier de la Mort, ça bat bien les Paladins, ça bat bien les Voleurs, bref, le deck est plutôt bon, c'est pas un deck excellent, c'est aussi un deck qui est très difficile à jouer, mais c'est un deck totalement jouable dans la méta, donc c'est parti, on va tenter de faire quelques games avec, alors je suis pas du tout un expert du Prêtre Control, mais je vous avoue que le deck m'intrigue pas mal, donc voilà, peut-être qu'il faut faire 50-60 parties avec le deck pour commencer à bien le maîtriser, mais dans tous les cas, c'est soit un deck qui est jouable maintenant et ça peut être bien de s'entraîner avec, soit je pense qu'il sera jouable la semaine prochaine, on s'attend à ce qu'il y ait un équilibrage mardi prochain. Non pas que ce soit nécessaire qu'il y ait un équilibrage, le jeu je pense qu'il est tout à fait ok comme ça, mais il manque un petit peu de fraîcheur parce que les cartes de la dernière extension sont pas hyper fortes, et du coup, il y a beaucoup de decks d'avant qui restent un peu les mêmes, que ce soit tous les decks Chevalier de la Mort, le Voleur Miracle, des choses comme ça, même d'une certaine manière le DH Relique, finalement à part le DH Marginal ou le Druid Tony, il n'y a pas grand chose de bien nouveau. Donc voilà, après il y a une nouvelle version du Druid qui est sortie, où au lieu de jouer la combo avec Pogoteur, on joue le balai qui fait une consécration. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais pourquoi pas ? Alors attendez, parce que je n'arrive pas à trouver de partie. Ce n'est pas une bonne vidéo qui commence ça. Qu'est-ce qui se passe ? Et le jeu qui crache. Oh les lutins farceurs ! Voilà, ils ne veulent pas que je joue prêtre. Moi je veux jouer un super deck, un truc bien fun, bien contrôle. C'est faux, c'est un deck qui gagne uniquement d'une manière, c'est soit par l'ennui, soit par l'absence de défaite. C'est un deck concrètement qu'on a qui ne gagne pas. Notre deck est un deck qui ne gagne pas, mais qui ne perd pas. Donc en fait, il gagne, vu qu'il ne perd pas. Mais ce n'est pas lui qui va gagner, c'est l'adversaire qui va finir par perdre. Ok, on commence par un paladin. J'espère que c'est un paladin big, parce qu'on a les silences qui peuvent être pas mal. Dans le doute, je vais garder silence quoi qu'il arrive. C'est une carte qui est forte contre tous les types de paladins. Le lieu, il est très fort aussi. Et puis on a âme dépossédée, qui est une carte du deck qui nécessite d'avoir un lieu en jeu. Donc comme celui-ci, c'est le meilleur, autant le garder. On pourrait presque garder l'institutrice, mais bon, je me dis que je pourrais trouver d'autres trucs sympas. Ça peut être intéressant aussi d'aller chercher le sort légendaire, éternel amour. Votre premier sort chaque tour coûte deux cristaux de moins. Je vais garder le silence tant que je ne sais pas ce que c'est comme paladin. Si c'est un paladin qui joue kangore, c'est bien de silence. Si c'est un paladin qui joue ce genre de carte qui va donner plus je ne sais pas combien, plus je ne sais pas combien, c'est bien de silence aussi. Est-ce que le rat des loyales, je veux le tenter tour deux. Il a gardé trois cartes en main. Je me dis que si je le joue, ça fait que la carte, il ne la joue pas depuis sa main. Et du coup, ça n'améliore pas la masse disco. Et en plus, j'ai la cathédrale pour l'améliorer au tour d'après. Donc je pense que c'est une bonne idée. Donc il joue la version qui donne des boucliers divins, pourquoi pas. Je ne suis pas hyper fan de ce protecteur d'argent, mais ce n'est pas non plus une mauvaise carte. C'est tout à fait OK. On va prendre le value trade, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir notre serviteur qui survit après avoir tué un serviteur en face. Et déjà là, le cannibalisme ou le silence va pouvoir gérer la créature boostée par masse disco. Peut-être même qu'il va attendre avant de taper avec la masse disco. On va voir. J'ai déjà l'impression d'avoir gagné. Et après, attention, paladin pur, il peut toujours y avoir une surprise, notamment avec la comtesse qui pourrait donner Romath, par exemple, qui rejouerait les invitations. Et ça ferait une boucle assez forte. Je ne veux pas jouer le silence tout de suite. Quoique, ça lui enlèverait deux cartes avec lesquelles il pourrait booster masse disco. Et ça annule l'effet de coterie. Ouais, je vais jouer le silence maintenant. Je vais juste en prendre un autre pour la suite. Ok, parfait. Donc, on est un deck très, très, très contrôle. Je rappelle, notre deck, ce n'est pas un deck qui gagne. C'est un deck qui empêche l'adversaire de gagner. On va juste complètement l'épuiser. Usurpation d'identité, ça peut être pas mal. Bonne conscience aussi. Bonne conscience, ce n'est pas génial, parce que vous seul pouvez le cibler avec des sorts et des pouvoirs héroïques. Ça n'empêche pas l'adversaire de le cibler avec la petite 2-3 qui transforme un serviteur en 1-1. Donc, je vais plutôt jouer cette carte-là. Comme ça, j'aurai une bonne idée de sa main. Il a ce silence dans la salle qui permet de trier le deck du plus cher au moins cher. Moi, ça, ça me permet de piocher tourbillon puis behemoth. Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire ? Pas forcément, hein. On sait jamais. Je vais le prendre même si je ne le joue pas tout de suite. Il y a la comtesse dans son deck, mais il faut n'avoir aucun serviteur neutre pour l'activer. Donc, moi, ça ne me sert à rien. Donc, c'est soit Protectrice, soit Mass Disco. Mass Disco, je n'ai pas beaucoup de serviteurs à jouer. Donc, je vais prendre la Protectrice et je vais booster cette carte-là. Ok, il joue l'aileron funky. Ça, on sent des silences dans la salle. Ça va lui permettre de piocher d'abord une raye de lumière, puis l'autre raye de lumière, puis la comtesse. Là, c'est 6 points de dégâts à chaque serviteur et invoque une 3-3. Je pourrais jouer ça maintenant. Je peux aussi juste jouer Cannibalisme. Non, Cannibalisme, je ferai sur la carte boostée. Je pense que j'ai envie qu'il n'y ait plus aucun serviteur en face de moi. Donc, je vais jouer ça. Je pensais que c'était 3 dégâts avec une 6-6. Je venais de le lire en plus. Du coup, il y a les trades avant, j'étais trop bête. Oh là là, l'idiot du village. Il ne faut pas que ça se taille sur celle de gauche. Ah, mais il la garde encore. C'est con, j'aurais bien fait Cannibalisme ici. Donc, au tour d'après, il va jouer la comtesse. Je vais jouer ça. Je vais trade ici. Et je vais juste jouer la protectrice. Et la booster. La booster et la récupérer. Donc là, la comtesse, elle tombe. Je peux peut-être faire usurpation d'identité. Ça me permettrait de récupérer une invitation légendaire. Ça peut être sympa. J'ai la lumière brûle pour tuer ça. Ouais, je vais tenter. On va commencer par ça. Une invitation légendaire. Rien d'autre d'intéressant. Je veux jouer silence. Je veux jouer lumière brûle. Ça, ça peut être pas mal. Ça relance une invocation. Après, Gaïa, c'est juste plus fort. On va réduire au silence. On va faire Gaïa. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais juste faire ça. La lumière brûle là-dessus. Et poser un taunt. Et donc là, il a trois légendaires. C'est son dernier moyen de gagner. Mais je pense que ça suffira pas pour qu'il s'en sorte. Il faut vraiment qu'il fasse des dingueries. Peut-être qu'il joue Tess qui va lui redonner les invitations. Voon qui les duplique. Romat qui rejoue les invitations aussi. Je vois que des choses comme ça qui peuvent lui permettre de s'en sortir. Là, on est vraiment le deck contrôle qui brise ses rêves. Alors, j'ai fait quelques erreurs dans la game. Ça ne m'a pas coûté grand-chose. Mais globalement, c'est un deck. Attention, si vous faites des erreurs, vous pouvez le payer très cher. Mais pas trop dans ce genre de match-up. C'est plus... Si vous êtes contre un druide, contre un autre prêtre, contre un autre deck contrôle comme un deck à 100. C'est là que vous devez ne pas faire d'erreurs. Parce que ça ne se joue à pas grand-chose. Là, c'est juste un match-up très favorable. Bon, on va voir ces trois légendaires. Mais de toute façon, moi, je peux jouer ça et tout casser. Ouais, ça ne fait rien. Il ne nous fait rien du tout. Je ne pense pas avoir l'étal pour autant. Bon, il est parti. C'était tranquille, cette partie. On va en faire une autre. Mais ouais, Paladin, c'est fine. Voleur, c'est fine. Peut-être voleur rare. On peut être un petit peu compliqué. Et ce qui peut nous battre, c'est peut-être, j'allais dire, un deck très, très, très combo. En fait, druide, tout ce qui est druide Tony, mage, jeu de lumière, DH relique. Avec tous ces decks-là qui, vraiment, ont des conditions de victoire très, très fortes. Finalement, pour les battre, c'est juste un bon radé loyal. Alors, chasseur. Soit c'est un chasseur face. C'est très agressif. Mais si on arrive à passer l'agression, on est bien. Soit c'est un chasseur banjo-zor. Où là, ça va être beaucoup plus lent. Donc, on devrait avoir tous les outils pour gagner. J'ai envie de garder la reine Asshara. J'ai la pièce. J'ai l'épanouissement dans l'ombre. C'est assez tentant. Puisque ça, ça me garantit de trouver un sort. Que je pourrais jouer au tour 3, si l'envie me prend. Et ensuite, faire pièce reine Asshara. Et un colossal. Je pense que ça se tente. On est sur un chasseur très agro. La lumière brûle, malheureusement, pas du tout efficace contre une 1-3. Mais bon, c'est un deck qui pourrait rapidement la booster avec des bananes, peut-être. Non. Pas de bananes pour l'instant. Je vais jouer ça. Il me faudrait le silence. Ou la place nette. Non, silence, c'est très bien. Je vais lui laisser le boost encore un tour de plus. Il a quoi ? Les bananes ? Il a une sortie très agressive. Très agressive, mais elle ne me fait pas trop peur. Là, je pense que juste le silence, c'est pas mal. Je pense que je peux tenter Radeloyal. Il y a un monde où il a Mukla, mais c'est quand même peu probable. Et de toute façon, j'ai la lumière brûle, donc c'est pas si grave. La reine Asshara est active au prochain tour. Pièce reine Asshara, le colossal. Ça devrait gagner la game. On a réussi à faire un taunt pour se protéger un petit peu. Il faut juste se méfier maintenant de sorts comme le sort à 8 de mana, qui fait 6 points de dégâts à 3 serviteurs et le surplus au héros. Ce genre de carte, ça peut un peu nous embêter. Normalement, on est bon. Allez, la reine Asshara, un colossal. On espère que ça va être un bon. J'ai la lumière brûle pour compléter le tour. Il a quand même une grosse sortie, avec ondulance féroce et des bananes. Là, il va piocher le sort Naga, qui fait 2 points de dégâts. Selon le colossal que je récupère, ça peut être plus ou moins compliqué. Si je n'ai pas un colossal qui gère ou qui développe un taunt ou quelque chose comme ça, ça va être chaud. Ok, non, ça va. Il a pris tous les trades. Du coup, juste avec la lumière brûle, je vais pouvoir tuer ça. Donc là, je sais qu'il a 4 dégâts dans la main. Je ne veux pas faire éternel amour. Je veux vraiment, le plus vite possible, poser mon colossal. Et là, c'est gagné. Là, on remonte à tous nos points de vie. Et c'est une victoire facile. Bon, on va s'arrêter là. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. De toute façon, je ne pourrais pas couvrir tous les match-up. Sachez juste que là, dès qu'on rencontre un deck un peu aggro comme ça, ça se passe très très bien. Si jamais vous rencontrez un autre deck contrôle, vous risquez de vivre un enfer avec une partie qui dure 25 minutes et où on ne sait pas qu'il va gagner à la fin. Donc voilà, il y a des risques à jouer ce deck. Si vous avez un impératif dans les 15 minutes qui viennent et que vous tenez absolument à aller au bout de vos parties, ce deck n'est pas pour vous. Mais si vous aimez prendre votre temps, punir les decks aggro et faire rager vos adversaires, ce deck est parfait. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501